C'est dans la maison de mes parents dans la vallée de la Dordogne que j'ai retrouvé un paquet de 63 lettres datées de 1944, écrites par mon père et adressées à Lucienne, ma mère. Il y avait peu de chance que Simon et Lucienne se rencontrent, tombent amoureux. Elle, française, catholique, lui, juif américain, docteur d'université. Tous les séparaient, mais la distance surtout, la largeur d'un océan. Dans les années 30, c'était énorme. Les deux sont venus sans se connaître, ils se sont rencontrés là et ils ne se sont plus quittés jusqu'à leur mort. La date est importante et puis le mieux, évidemment. Les couches populaires, se répète Lucienne, tout un programme. Le lit de la bourgeoisie et les couches populaires. Cette année-là, les corsages se nouent autour du cou, dégageant les épaules. Et Lucienne a de belles, très belles épaules. On agite à faire à cheval dans les airs pour dire que l'on y croit, que la jeunesse porte bonheur et que le vieux monde va basculer. Lucienne se sent chez elle parmi ses gens. Elle a enfin trouvé une famille, sa famille. Dans les villes et les villages libérés, Simon s'est arrêté. Du haut-parleur est sorti une musique de jazz. Une voix a donné des informations. Des informations qui, au début, n'étaient pas bonnes. Et puis bonnes. Et puis très bonnes. Des nouvelles du front. Et puis, la Marseillaise. Ma grande clarté est née. Il y a exactement 13 ans, aujourd'hui, je me suis embarquée à New York pour aller en France pour la première fois. Je ne pouvais pas savoir que ce voyage allait changer toute ma vie. Je ne savais pas non plus que je deviendrais amoureux de la France. Ma vie, c'est si beau, notre amour. Je t'aime tant, ma Lucienne. Je t'aime tant, ma vie, c'est si beau, notre amour.